Est-ce qu'il y a une question après ? Oui, si vous êtes d'accord, je pense que... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est toujours un privilège pour moi de te présenter devant vous. Je voudrais remercier Marcel Dahan pour son invitation et je remercie de m'avoir fait confiance pour ce défi. Le sujet est un défi, mais la présentation est aussi un défi, puisque qu'est-ce que les chirurgiens vont essayer d'inventer comme solution pour certaines problématiques issues du dépistage ? Voici mes conflits d'intérêt par rapport à cette présentation. Je travaille avec le groupe électronique sur la vidéochirurgie et sur la navigation électromagnétique. Alors, comme vous l'avez vu, le dépistage cible des personnes, qui ne sont pas symptomatiques, ce ne sont pas des patients, mais ce sont des personnes, et va conduire à ce qu'on a appelé, ce que les orateurs précédents ont bien décrit, ce qu'on appelle des faux positifs. Donc, on va se retrouver avec des nodules, des images de monnaie qui vont inquiéter les équipes, qui vont les prendre en charge, et qui vont parfois arriver à des situations de difficultés de stratégie. Et donc, la découverte de ces images peut aboutir à une difficulté soit diagnostique, soit thérapeutique. Et donc, là, je vais me projeter dans le défi que m'a proposé Marcel Dahan. Je suis chirurgien, donc on va arriver, je dirais, à la fin d'un cycle où on a fait le dépistage, on a vu des images douteuses, et elles ont été surveillées, elles ont peut-être eu un traitement antibiotique, elles sont toujours là, elles restent suspectes. Et donc, on va les discuter en RCP et on va lancer le défi aux chirurgiens, un défi qui est diagnostique ou thérapeutique. Donc, voilà, je pense que si vous imaginez le défi des chirurgiens vis-à-vis du dépistage, je dirais que les défis sont diagnostiques et thérapeutiques. Donc, dans le domaine du diagnostic, les chirurgiens, je pense, doivent maîtriser l'outil de la navigation électromagnétique, donc ce qu'on appelle le GPS du poumon. Et dans la partie thérapeutique, ou mix entre diagnostique et thérapeutique, ce sont les résections infralopaires et réalisées par vidéo chirurgie thérapeutique, minimement invasives, assistées ou non par le robot. Et donc, je vais aborder ces défis en trois cas cliniques concrets qu'on a pris en charge à l'hôpital Tenon. Donc, le premier cas, c'est un défi diagnostique, un patient qui a 60 ans, qui est tabagé, qui n'a pas beaucoup de comorbidités, et qui est allé voir son médecin traitant parce qu'il a entendu parler du dépistage, et il fait ce qu'on appelle, et ce qu'on voit régulièrement, le dépistage sauvage. Et pourquoi c'est sauvage ? Parce que les patients ont un scanner normal, donc c'est trop dosé et injecté, ce qui n'est pas du tout le scanner de dépistage. Donc, on lui trouve cette image, donc bon, ça, il est asymptomatique, on voit cette image, elle est suspecte, le patient a un bilan complet, cette lésion est suspecte, on fait un bilan, la fibroscopie, tout le bilan diagnostique ne permet pas d'apporter une réponse ou un diagnostic à cette image. Et les radiologues contraindiquent la ponction parce qu'il y a des images arrière-y qui ne veulent pas de risque d'embolie gazeuse. C'est une image partiellement envers des polies, donc un faux négatif ne peut pas exclure la nature cancéreuse de la lésion. Et le patient est emphysiémateux, donc il y a un risque élevé de pneumothèque. Parce que le patient ne peut pas avoir de diagnostic préopératoire, et donc là arrive la place de l'électronavigation, la broncoscopée par navigation électromagnétique, qui est une procédure, comme vous l'avez peut-être déjà vue, qui est planifiée à partir d'un scanner. On va faire une navigation virtuelle, utilisant un broncoscope thérapeutique. On va créer un champ magnétique autour du patient, par ses trois électrodes, et on va superposer le scanner du patient qui a été mis sur cette console, sur l'anatomie réelle du patient, et on va entrer un GPS à l'intérieur des bronches, qui va nous permettre d'aller vers la cible. Donc la première étape est une planification. Voici une lésion qui ressemble à la lésion du patient que je vous ai montré. Je n'ai pas la reconstruction du patient en lui, mais c'est un autre exemple, une image qui ressemble. On va chercher la bronche qui va directement dans la lésion, parce que c'est à travers de cette bronche-là qu'on va pouvoir passer la sonde du GPS. On va mettre dans les trois plans, donc en coronale sagittale et en coupe normale, et on va trouver le chemin direct pour le plus logique. Et l'ordinateur va nous proposer, comme dans une voiture, entre un plan A et un plan B, pour nous montrer le chemin à suivre en fibroscopie. Là, on a une fibroscopie visuelle, une fibroscope normale, mais il va buter au niveau des sous-segmentaires. On va utiliser cette navigation virtuelle qui est le résultat de la superposition du scanner sur l'anatomie réelle du patient. Et donc on va se mettre en face de la lésion qui est ici en vert, et on va pouvoir faire les biopsies. Donc il y a différentes façons. Une fois que la sonde porteuse de la sonde GPS est en face de la lésion, on va retirer la sonde GPS. Vous voyez l'endoscope qui ne peut pas avancer à cause de son diamètre. Et on va ensuite introduire à l'intérieur plusieurs instruments diagnostiques, que ce soit l'aiguille avec l'aspiration, la biopsie par la pince à biopsie. On peut faire aussi des brosses. On peut faire également d'autres types de biopsies. Donc on a tous les moyens diagnostiques des instruments qui nous permettent d'aller le plus en distalité pour pouvoir apporter ou tenter d'apporter un diagnostic. Donc cette navigation peut être aidée par le code BIM qui permet d'avoir l'image en trois dimensions en temps réel. Là vous avez le patient qui est intubé. On a le fibrostop qui est dans l'arbre bronchique. Et la sonde de navigation qui est ici. On va faire un tour de radiologie. Vous allez voir les images qui nous permettent, la lésion est ici, de vérifier que notre fibrostop et la sonde de navigation va au centre de cette lésion. Et lorsqu'on va faire ces coupes-là, vous voyez dans les trois espaces, on a la sonde qui est au centre de la lésion. Ça va nous permettre d'optimiser le résultat. Je pense que les chirurgiens doivent maîtriser cet appareil, cette technologie, parce que ça va leur permettre d'optimiser ou de donner une réponse diagnostique à des lésions qui ont été découvertes lors du dépistage. Pas que lors du dépistage, mais lors de la découverte de ces lésions, ça va nous permettre de pouvoir apporter une réponse mini-invasive sur ces images-là. Deuxième exemple, les nodules envers des polis. Vous avez parlé tout à l'heure. C'est aussi un vrai challenge pour nous dans la vie de tous les jours, mais aussi très probablement chez les patients issus du dépistage. On va avoir de plus en plus de patients qui ont ces petites images envers des polis et qui sont un vrai problème. Donc là, cet exemple-là, un patient qui est jeune, qui est tabagique et qui fait faire par son médecin-prétant un dépistage sauvage, et on va découvrir un nodule envers des polis. La gestion et les stratégies de gestion diagnostique et thérapeutique de ces nodules sont très variables. Elles changent d'un centre à l'autre. En France, on voit très bien que les équipes ne gèrent pas, ne n'ont pas de stratégie identique pour la gestion de ces nodules. Donc en fonction du centre, dans le cadre de travail, ce nodule va être surveillé, va être contrôlé et après la RCP, on va aller peut-être à la volonté de diagnostic. Ce nodule, la ponction transporacite n'est pas utile parce que celle-là est négative. Elle n'exclut pas le fait de guisier un petit cancer au niveau de ce nodule. Si on fait une caracotomie, on ne va pas pouvoir le palper. C'est du verre dépouli, c'est très difficile à palper. Donc je pense que là, on peut avoir l'aide de la navigation. Alors, que dit la littérature sur la résection limitée des nodules en verre dépouli ? Donc cette étude dans le CHEST sur 239 nodules en verre dépouli, on voit qu'il n'y a pas de différence significative dans la résection, qu'elle soit un wedge, une segmentectomie ou une lobectomie. Chez les patients qui ont un nodule, je n'insiste bien sur le verre dépouli, puisque la résection atypique ne peut être envisagée en tant que cancer que dans les situations de nodules en verre dépouli. Et donc lorsqu'on a un nodule en verre dépouli qui est le T1A, donc de toute petite taille, il n'y a pas de différence significative. Par contre, il y a une différence. Elle n'a pas atteint la significativité, mais il y a une différence. entre chez les nodules en verre dépouli de stade T1B, entre le wedge, la résection atypique et la segmentectomie. Et les auteurs n'ont plus qu'on peut réaliser une résection atypique lorsque le nodule en verre dépouli est classé T1A. Par contre, s'il était un B, il vaut mieux faire une segmentectomie. Donc cette autre étude sino-japonaise sur des prospectifs sur 5 ans et a étudié les résultats, donc la survie à 5 ans chez des patients qui ont un nodule en verre dépouli et qui ont été opérés principalement par résection atypique. Donc vous voyez ici 53 patients. Le diamètre du verre dépouli est de 20 mm et le pourcentage de verre dépouli dans le nodule. Donc c'est comme ça qu'on évolue le risque d'avoir un adénocarcinome invasif dans une image en verre dépouli. C'est le taux, le pourcentage de verre dépouli qu'il y a dans cette image-là. Et donc vous voyez ici que ça allait de 80 à 100 %. La majorité des patients ont été verrés par vidéo et la majorité ont eu une résection atypique et la comparaison entre les deux, le groupe n'a pas montré les différences significatives sur la survie à 5 ans. Donc dans la situation, je reviens rapidement juste sur l'image. Donc lorsqu'on a une image comme celle-ci, il est très difficile pour les chirurgiens de pouvoir l'enlever. Et là, on arrive sur l'aide que peut apporter le GPS du poumon, la électronavigation endogranchique. Donc plusieurs papiers dans la littérature qui ont décrit l'aide que peut apporter la navigation. Donc voici un exemple qui est montré dans ce film de cette image en verre dépouli. Impossible de fonctionner en pré-opératoire. On ne peut pas voir le diagnostic et on ne peut pas le localiser en paire opératoire. On va faire une navigation en mettant une nodule comme cible sur le scanner de préparation et on va injecter du bleu dans la zone du nodule. Donc vous voyez ici l'aiguille qui progresse. On va injecter du bleu dans la zone du nodule qui est périphérique. Et ensuite, ici dans ce film, vous allez voir que les opérateurs ont introduit ce petit repère métallique en plus. Donc il y avait d'une part un repère métallique et d'autre part l'injection au bleu. Le patient est immédiatement poussé au bloc opératoire. Donc il va avoir une résection, une chirurgie par vidéo chez les thoraciques. Et vous voyez que la zone qui a été repérée au bleu, on voit ici le petit fiduciaire métallique. Donc cette zone-là qui a été repérée au bleu va pouvoir être réservée dans laquelle il y a le nodule envers dépouli qui est non palpable. Donc cet instrument-là, c'est un défi que doit relever les chirurgiens. Je pense qu'il faut maîtriser cette technologie. Troisième cas clinique, c'est un défi diagnostic et thérapeutique. C'est encore une fois un patient tabagique qui est non sevré et qui a fait un dépistage sauvage. Et on a découvert cette image-là au niveau du lobe supérieur gauche dans le segment du cumulé. Donc, il est hyper métabolique au TEP scanner, donc c'est un nodule suspect. Il a eu bien sûr toute la prise en charge classique avant d'arriver en RCP. Les radiologues ont contraindiqué la fonction parce qu'il y a de l'air dans le nodule et qu'il est de petite taille. Et on ne peut pas faire de réduction atypique. C'est un peu l'exemple qu'a montré le professeur Falco tout à l'heure. Et on ne peut pas faire de wet, on va abîmer le lobe. Donc là, on est dans une situation où on ne peut pas avoir de diagnostic préopératoire ni hyperopératoire parce que le nodule est profond. Et là, on arrive sur la situation des résections anatomiques diagnostiques. Donc, il faut essayer, parce qu'on ne sait pas si c'est du cancer, donc il faut essayer de proposer au patient une résection la plus économique au niveau du parenchyme pulmonaire. Mais en cas de cancer, il faut que cette résection soit une résection complète, c'est-à-dire une résection anatomique avec le parenchyme pulmonaire. Donc, ça, c'est un vrai challenge, un vrai défi, parce qu'on ne sait pas si on opère les patients de cancer. Et donc, il faut que les suites post-opératoires soient le plus simple possible. Donc, cet exemple-là, vous voyez, c'est dans le culmaine. On voit ici, là, c'est sûr, et le nodule est situé dans l'apique dorsale du culmaine. Donc, si c'est un cancer, on va pouvoir réséquer, donc, on va pouvoir réséquer, pardon, on va pouvoir avoir fait une résection anatomique associée à le parenchyme pulmonaire. Quelle que soit la nature de ce nodule, on n'aura pas amputé le patient de fonction respiratoire importante et on aura réalisé un traitement curatif. Et juste pour mémoire, là, on est à droite, on a les trois lobes et on voit très bien que le lobe supérieur droit est l'équivalent du culmaine à gauche. Ça, c'est notre patient. Si on lui fait une culminectomie, c'est l'équivalent d'une lobectomie supérieure à droite. Donc, ce patient, on lui a fait une segmentectomie du culmaine par la vidéo chirurgie thoracique. C'était une chirurgie diagnostique et thérapeutique. On lui a fait un curajonvénère médiastinale et c'était un petit adénocarcinome qui était 1,0. Et donc, vous voyez, ici, on a les différentes segmentectomies et sous-segmentectomies qu'on peut faire dans ces situations-là. Donc, cette chirurgie se développe. C'est un défi aussi au chirurgien thoracique. Ça, c'est de très belles images que j'ai prises sur Internet du livre de Dominique Osso où on voit très bien cette très belle section que Dominique fait pour pouvoir voir les différents éléments anatomiques. Donc, ça, c'est un challenge pour les chirurgiens parce que c'est une chirurgie plus difficile que la lobectomie, surtout lorsqu'on la réalise par vidéo chirurgique. Et bien sûr, une fois qu'on a fait une résection, on veut être une résection carcinologique, il faut faire la résection anatomique associée à un currage angulinaire médiastinal. Donc, par vidéo chirurgie, on voit très bien qu'on peut faire un currage angulinaire complet et maintenant, enfin, un currage radical. Le patient que vous avez vu tout à l'heure, ça aurait pu être une infection. Le patient d'abord, ça aurait pu être une infection. Il a eu un currage angulinaire radical. Donc, quel que soit le diagnostic, il a un currage angulinaire, il a un traitement carcinologique complet. Et vous voyez ici, ça, c'est un currage sous-carénaire. Donc, gauche, au début de vidéo, ici, vous avez la horte et la crosse de la horte. On est à gauche, on est en sous-carénaire. On peut aller chercher les gangulions. Il faut faire le currage jusqu'à la branche contre-latérale. Et on fait la suite, vous allez le voir du côté droit. On voit très bien les deux branches. Là, on est à droite. Là, on a l'œsophage qui est ici. On a le poumon qui est récliné. On a la branche sous-couche droite. Et on va aller chercher les gangulions jusqu'au côté contre-latérale. Donc, comme je vous disais, ça, c'est un défi puisqu'il faut que les chirurgiens maîtrisent la résection sous-glomère et la résection sous-glomère par les techniques mini-invasives. Et donc, je passe rapidement sur la place qu'occupe actuellement la chirurgie mini-invasive. C'est une randomisée publiée dans l'ANCEP qui a montré la supériorité de la vidéo par rapport à la qualité de vie et par rapport à la douleur post-opératoire lorsqu'on faisait les résections par vidéo-chirurgie. Ce très beau travail qui a été dirigé par le professeur Calco sur la base de données de l'ESDS qui a montré là encore clairement l'avantage et la supériorité de la vidéo-chirurgie sur la thoracotomie dans les résections concernant la morbidité et la mortalité. Et on a ici un travail randomisé qui a montré qu'il n'y avait pas de différence des différentes techniques vidéo par rapport à la thoracotomie qu'on fasse du robot, qu'on fasse de la vidéo ou de l'incision clinique, les résultats sont les mêmes. Donc ça renforce les différentes méta-analyses qui ont comparé la vidéo à la thoracotomie où on a une supériorité sur la mortalité, sur les complications pulmonaires et sur la mortalité. Les résultats sont en faveur de la vidéo-chirurgie. Cette deuxième méta-analyse confirme aussi les résultats en faveur de la vidéo-chirurgie. Donc les recommandations actuelles, qu'elles soient américaines ou européennes, préconisent pour les stades précoces de cancer pulmonaire primitif de réaliser une chirurgie par une chirurgie minée invasive par vidéo. Vous voyez ici les recommandations européennes dans le même sens. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence de résultat entre la lobectomie et la segmentectomie ? On est toujours dans cette réflexion puisqu'on voit ici dans différentes études que pour des tumeurs solides, petites, donc inférieures à 3 cm, ici cette étude ne va pas montrer de différence significative dans la survie à 5 ans et de la survie sans récidive entre la segmentectomie et la lobectomie. Donc différentes séries dans la littérature confirment ces chiffres-là et confirment que pour une tumeur périphérique de petite taille, même si elle est solide, il n'y a pas de différence significative de survie ou de complication ou de survie sans récidive entre la lobectomie et la segmentectomie. Je vais travailler dans la maillot clinique juste pour vous montrer que la segmentectomie, ça c'est les chiffres en fonction d'années, les interventions qu'il a réalisées, lobectomie ou segmentectomie par thoracotomie ou par vidéo. Et vous voyez que le chiffre qui augmente le plus actuellement, c'est la segmentectomie par vidéo. On voit très bien qu'il y a ce virage dans les pratiques chirurgiques. Et on attend le résultat de deux études randomisées qui comparent la lobectomie à la segmentectomie, une étude américaine et une étude japonaise dont on devrait avoir les résultats on espère l'année prochaine. Donc la chirurgie assistée par le robot a prend une place aussi importante. Le robot, comme vous le savez, vous avez déjà vu beaucoup de présentations sur la place du robot, permet d'avoir de mouvements et une visibilité qui est différente en paire opératoire. Et comme je vous ai montré sur les photos issues du livre de Dominique Gossot, c'est une dissection extrêmement massive. et on voit que le robot occupe une place de plus en plus importante sans avoir pour l'instant prouvé de supériorité sur la vidéo, mais on l'utilise de plus en plus dans les segments tectomiques. Il faciliterait, je dis bien il faciliterait ces résections-là et on voit des séries dans la littérature qui sont de plus en plus importantes sur la place du robot. Alors, comment conclure cette présentation un peu difficile sur les défis que doivent relever les chirurgiens ? Donc je conclue sur le fait que pour moi elles sont assez défis et diagnostiques et thérapeutiques. Le diagnostic, il faut que les chirurgiens maîtrisent la technologie de la navigation parce que c'est une technologie d'avenir et pour le diagnostic et pour le repérage, voire pour le traitement chez les patients qui sont en ce moment comorbides. il y a déjà eu 4 cas de traitement endogronchique aidé par la navigation par les micro-ondes donc on fait des traitements endogronchiques de lésion donc un patient qui a une image qui est issue d'une dépistage mais qui ne peut pas supporter une résection on peut lui faire et le diagnostic et le traitement dans la même session donc les chirurgiens doivent utiliser à mon avis cette technologie et le défi thérapeutique ou qui peut être diagnostic et thérapeutique il faut savoir faire les résections les plus économes une segmentectomie une sous-segmentectomie c'est difficile c'est beaucoup plus difficile que l'omectomie et maîtriser les techniques mini-invasives merci pour votre attention Applaudissements Je vous remercie pour cette présentation sur le cadre des questions pour la nation avez-vous des questions sur la technique que sur l'indication donc Est-ce que tu parlais que les chirurgiens non thoraciques ont des questions même si elles ont l'air peut-être un peu bête je n'ai pas du tout entendu parler de l'examen de la facteur opératoire de la menthe 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 est-ce que c'est vrai qu'à l'époque on est nous dans la désescalade majeure de la menthe de la menthe où vous en êtes éventuellement même si elle est plus sentinelle excuse de poser cette question si brutale et justement quelle est la stratégie pour essayer de peut-être pas enlever nécessairement tous les grands millions quand c'est évident c'est tout un problème dont on a dans toutes les autres chirurgies nous on a désescaladé et on désescalade alors dans la chirurgie du Proumont le curage anglais dans le diastinal fait partie des règles il faut le faire parce que c'est un cancer on essaye d'avoir un diagnostic de la menthe de la menthe parce que c'est un module solide les adhocytologiques se répondent assez facilement si c'est un cancer ou pas lorsqu'on a un verre dépoli c'est beaucoup plus difficile d'avoir le résultat en pair opératoire et c'est là tout le challenge c'est pour ça qu'il faut bien les localiser les écrans avec des marges saines larmes donc ça c'est impalpable un trouble pour éviter les segmotectomies on le fait et ensuite la question du curage anglionnaire se pose il nous arrive de faire un curage anglionnaire pas préventif mais pour ne pas réopérer le patient parce que si on l'opère c'est un cancer on opère sans curage anglionnaire le traitement n'est pas complet et pour je te passerai peut-être un commentaire à faire mais sur le centinette pour l'instant on ne le fait pas en chirurgie du coup il y a eu plusieurs tentatives d'études du coup on n'a rien à foutre donc pour la soirée on ne le fait pas et sinon une heureuse d'oracoscopie secondaire pour faire le curage c'est pas le gil c'est trop compliqué alors beaucoup d'études ont été faites sur la morbidité rajoutée de curage il n'y a pas de morbidité de mortalité lorsqu'on fait un curage anglionnaire radical la seule morbidité c'est à gauche et c'est le récurrent pour les équipes qui font des curages profonds lorsqu'on veut aller chercher le 4 gauche c'est-à-dire le latérotraquéal gauche on va forcément prendre des risques sur le récurrent et c'est là que les choses doivent être mesurées est-ce que je fais le curage alors que j'ai des doutes ou des suspicions élevées d'une lésion bénigne peut-être que dans des situations pareilles ça doit être anticipé en RCP dire je pense que je perds une lésion qui est bénigne je ne vais pas prendre le risque de curage mais je prends le risque d'une réopération et ça doit être discuté en fonction de la morbidité du patient toutes les antécédents du patient et discuter avec le patient et en RCP j'ai été impressionné parce que dans votre dernier essai là vous aviez à peu près 10 000 tumeurs et il y avait 250 ou 260 tumeurs bénignes ce qui faisait 2,6% est-ce que vous pensez que vous pouvez faire mieux que ça parce que est-ce que c'est si dramatique que ça finalement que bien sûr pour le patient c'est pas facile et ma deuxième question qui va avec est-ce que tu m'en bénigne finalement est-ce que c'est tellement embêtant de les avoir enlevés ? Alors c'est juste une c'était pas vraiment un essai on a regardé c'était une l'audit je dirais de la base de ce qui se passe en France c'est vrai que 250 c'est peu je pense qu'on est sous-représenté dans la littérature on dit 2,45% grosso modo 10% on est peut-être sous-représenté on avait bien pris des T1 T2 c'est-à-dire des tumeurs qui faisaient au mieux 3-4 cm parce qu'enlever une tumeur qui fait 5-6 cm même si elle est bénie de toute façon ça c'est pas bien grave celle-là on peut penser que si on s'en était passé les patients auraient l'aspiré mieux mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait hypothétique je voudrais le curage c'est un vrai problème pendant 20 ans là M. D'Aran M. Riquet après M. Thomas ont pris le flambeau il faut faire des curages il faut faire des curages et on voit de plus en plus on fait un curage mais on fait un courage spécifique comme font les voilà au Japon ça se fait il y a une épidémiologie qui est différente nous dans l'Est on est bien conservateurs mais on fait un curage pourquoi ? parce qu'on peut avoir fait tous les scanners et les PET scans on a quand même un up gravi d'environ 20% un ganglion qui est non fixant au PET scan on est N0 on est CN0 finalement on va se retrouver PN2 si on n'a pas fait de curage on n'a pas fait de traitement on peut te poser la question à ce moment là ça te fait changer aussi dans ta stratégie thérapeutique c'est à dire que c'est des patients qui auront un post-opératoire un traitement complémentaire parce que le problème de l'information du curage il est moi je connais beaucoup mieux je parle là qui est le sein ou le vert le problème c'est dans l'information si c'est pour le savoir c'est bien mais est-ce que quand tu le sais dans ta stratégie dans vos diagrammes de décision de chimio et de traitement ciblé post-opératoire bien évidemment vous ça change encore totalement les choses N0 rédiction complète N1 N2 c'est chimio c'est ça c'est encore votre élément clé de la décision du traitement complémentaire et pour le moment vous n'avez pas de valeur informative préopératoire suffisante que ce soit le PET et les autres moyens notamment ça marche pas on peut avoir une petite humeur on va se retrouver avec le 2 micro N2 et là il y a N2 donc la survie on passe de 95% à 20% alors une question provocatrice sur l'intérêt de la chirurgie j'avais cru voir une publication japonaise sur la comparaison de la radiothérapie ciblée et de la chirurgie et finalement ils montraient que la radiothérapie avait le même résultat ça prouve que peut-être on fait des chirurgies en trop est-ce qu'il ne faut pas carrément faire ce que font les japonais faire de la radiothérapie ciblée plutôt que d'aller s'estimer à faire des interventions un peu compliquées c'est provocateur c'était par un chirurgien pour des chirurgiens ça ne peut pas être plus provocateur il n'y a pas de cybernaïque il n'y a pas de cybernaïfiste le premier argument que je dirais pour certaines des études qui vous montrent qu'il y a de bons résultats avec la radiothérapie sauf que les études randomisées ont été arrêtées et ont été complées pour pouvoir essayer de donner une réponse des études anglaises c'était la première tentative la deuxième chose on n'a toujours pas répondu à la question du courage millionnaire qui va donner un classement qui n'est pas le même donc là on n'a pas suffisamment de recul parce qu'on sait très bien que quand on a une chirurgie une levectomie ou une segmentectomie associée à un curage on connait la survie à 5 ans à 10 ans ou même plus pour les stades précoces par contre sur la radiothérapie on a des résultats à 3 ans à 5 ans peut-être mais on n'a pas de résultats à 10 ans donc un patient qui a eu ce traitement et qui est passé devant un traitement adjuvant avec une surveillance différente un patient qui est minimal N2 qui a eu une chimiothérapie va être surveillé de façon différente qu'un patient qui a une petite thuline qui est N0 donc ça veut dire que c'est une perte de chance pour les patients donc les résultats actuels on n'a pas assez de recul pour dire on a peut-être trouvé le traitement aussi efficace et beaucoup moins risqué en sachant que dans les centres les grands centres d'experts en chirurgie thoracique la mortalité post-opératoire de l'obétude et de l'essai qui est terminée est autour de 1 à 1,5% je voudrais dire une seconde sur ce que tu as montré sur le registre éditeur simplement pour dire que c'est une excellente nouvelle que dans ce pays alors qu'on ne prie pas les malades qu'on prend des malades de tout fond de tout le monde on arrive à un taux de thoracotomie entre guillemets futile que de 10,6% de 2,6% c'est une excellente nouvelle c'est une excellente nouvelle je ne sais pas si vous l'aviez en mémoire qui était un travail sur les thoracotomies qu'il n'appelait futile et une liste de l'un des thoracotomies futiles parce qu'il y a deux sortes de thoracotomies futiles la thoracotomie futile on dit finalement on n'a pas rendu le service et puis il y a ce que vous disiez tout à l'heure dans la question qui avait été posée c'est est-ce que c'est bien si grave que ça d'avoir opéré une tumeur bénie moi j'ai le souvenir et je ne sais pas ça ne peut pas combien de points moi j'ai le souvenir d'avoir vu des amarthocondromes de 3 cm qui donnaient des hémotités graves avec une hyper-expiration systémique voilà donc l'amarthocondrome qu'on le perd ce n'est pas forcément futile là on avait essayé dans le cadre du débitat on avait essayé de prendre du tout petit pour ne pas trop tendre de dos pas d'autres questions ? alors si on veut conclure un petit peu je vais reprendre un petit peu de ce qui avait été dit M. Vigiron nous a expliqué que le dépistage pouvait améliorer à peu près de 20% l'efficacité si on voulait de la découverte de ces cancers M. Courot nous a expliqué que pour qu'on atteigne ce chiffre et qu'on le dépasse peut-être il fallait le faire précéder par une stratification ce que l'on peut comprendre grâce aux études épidémiologiques et que des nouveaux éléments pouvaient apparaître avec les ARN les ADN et toutes les molécules que l'on pouvait dépister Pierre-Emmanuel a bien confirmé cette notion de chirurgie futile on est passé des thoracotomies exploratrices qui étaient la honte du chirurgien thoracique à la thoracotomie futile c'est pas bien un peu de l'un pour l'autre et Jalala Soin nous a brillamment montré que pour essayer de moins faire de futilité il fallait prendre en main nous-mêmes le diagnostic avec ces nouvelles technologies du GPS et puis que finalement on avait toujours la ressource de proposer des micro-ondes intra-branchées qui étaient finalement assez efficaces chez des patients non opéraux alors je voulais tous vous remercier et vous dire que j'ai beaucoup appris je pense que vous aussi vous avez pas mal appris sur ce sujet qui est quand même un sujet pour revenir au départ on est passé de la chirurgie futile à la chirurgie impossible dans votre pays on est des enfants gâtés et on est quand même on a fait le tour de la question et je trouve que c'est un très bon une très bonne introduction que vous avez faite à ces questions de pays riches et de pays qui se sont toujours mal aimés ou pays qui pensent parce qu'on n'a pas assez de moyens pour tout faire on peut toujours faire mieux merci à vous pour un truc que ce que je fais c'est un système totalement différent puisqu'on va parler de virilité et de l'humanité je voudrais juste faire une remarque chirurgicale qui aura bien deux points très chirurgicaux qui sont la reconstruction vaginale d'une part et la reconstruction pénienne d'autre part en dehors des côtés endocriniens ça serait une séance encore chirurgicale et un mix endocrinien et chirurgicale à la semaine je vous remercie merci merci merci